L'œil du 20h, comment peut-on être un professeur de médecine, écouté sur les effets du diesel et être rémunéré dans le même temps par l'industrie pétrolière ? Comment concilier des expertises sur tel ou tel médicament alors qu'on est financé par un laboratoire ? Cela s'appelle les conflits d'intérêts, les scandales sont réguliers, une loi a été votée il y a quelques années, mais est-elle vraiment appliquée ? L'œil du 20h avec Cyril Zah et Mathias Sego. La transparence en matière médicale c'est toujours vital, mais quand les médecins des hôpitaux conseillent ou travaillent aussi avec les industriels, là c'est bien plus opaque. Pour y voir plus clair, l'œil du 20h a essayé de faire mieux que les rayons X. C'est une audition qui fait tousser pas mal de sénateurs. Printemps 2015, le professeur Michel Aubier, pneumologue, est convoqué par la commission d'enquête sur les conséquences économiques de la pollution de l'air. Une audition sous serment. Monsieur Michel Aubier, prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites, je le jure. Et sous serment, ce grand spécialiste des hôpitaux de Paris précise... Je n'ai aucun lien d'intérêt avec les acteurs économiques. Aucun lien avec l'industrie, c'est aussi ce qui est écrit sur le site de l'académie de médecine, en bas d'un rapport consacré au diesel signé par Michel Aubier. L'auteur déclare ne pas avoir de lien d'intérêt en relation avec le contenu de cette information. Pourtant, le pneumologue a bien des liens avec l'industrie, avec le groupe Total, selon le canard enchaîné. Le pneumologue parisien est le médecin conseil du groupe depuis la fin des années 90. Rémunération annuelle, 60 000 euros. A titre gratuit cette fois, il est aussi membre de la fondation du pétrolier. Pourquoi Michel Aubier a-t-il omis de préciser qu'il conseille l'industriel sur sa politique de santé ? Nous avons voulu lui poser la question. Cet après-midi, le professeur était bien à son bureau. Oui, bonjour, je cherche le professeur Aubier. Il n'a pas souhaité en sortir pour nous. Je cherche le professeur Aubier. Je le souhaite. Pourquoi non ? Parce qu'il ne veut plus parler, ni à la presse, ni à la presse. Mais pourquoi il n'a jamais parlé, en fait ? Mais à nos confrères de Libération, Michel Aubier l'a assuré. Ces activités n'influencent absolument pas mon jugement sur la pollution de l'air et le diesel. Je vous garantis en toute transparence qu'il n'y a absolument aucun conflit d'intérêt. L'assistance publique des hôpitaux de Paris déplore l'affaire et promet une réforme. Un code de bonne conduite sera notamment mis en place. Des médecins pas transparents sur le lien avec l'industrie, on pensait que c'était de l'histoire ancienne. Une loi votée en 2011, après le scandale du Mediator, oblige tous les experts des organismes publics à publier tous leurs liens avec l'industrie. Toutes ces informations devraient être accessibles sur un site internet. Problème ? Il n'existe pas. Et quand on regarde sur les sites de ces organismes publics, certains experts ne sont pas très transparents. Exemple ? Avec ce médecin expert auprès de l'ONIAM, l'office chargé de l'indemnisation des victimes d'erreurs médicales. Depuis 2013, il a collaboré avec une dizaine de laboratoires pharmaceutiques, mais ne le déclare pas. Des contrats extrêmement ponctuels, avec un ou deux laboratoires, mais comme on l'a tous. Et jamais on vous a rappelé à l'ordre ? Vous êtes le premier, par exemple, à me dire ce que vous voulez me dire. J'en sais rien. Non, pas du tout. Très rarement. La semaine dernière, la Cour des comptes a pointé des failles majeures dans l'application de la loi sur la transparence. Sur 2908 déclarations examinées, plus d'une sur cinq est incomplète ou obsolète. Le ministère de la Santé promet des améliorations. A voir.